Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation du projet Mon Média Numérique. Je suis Stéphanie Sénard et je suis professeure à l'IUT de Sergi-Pontoise en écriture pour les médias numériques et environnement, marketing, juridique et économique des organisations. Aujourd'hui, durant cette journée porte ouverte, je vais avoir le plaisir de vous présenter ce projet que j'ai mené avec les étudiants de deuxième année à l'automne 2020 et au début de 2021 durant le troisième semestre. Le projet Mon Média Numérique a pour objectif d'amener les étudiants à créer un site thématique en ligne, ce qu'on appelle un webzine, via un CMS, un outil de gestion des contenus qui s'appelle wordpress.com. C'est l'un des CMS les plus utilisés dans le monde professionnel. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie du projet consiste à faire la promotion de ce webzine sur différents réseaux sociaux, tout d'abord sur Twitter et ensuite sur LinkedIn. Le projet a un thème, ce thème est imposé aux étudiants et il est volontairement très large, c'est le numérique. Chaque étudiant, ensuite, réfléchit avec ses camarades au sujet qu'il a envie de traiter, pourvu qu'il y ait un lien avec le numérique, c'est accepté. L'organisation de ce projet. Le but de ce projet est de mobiliser un certain nombre de compétences autour de l'écriture pour les médias numériques. C'est un travail qui est à la fois individuel et collectif. Il est collectif parce que le travail se fait en groupe. Les étudiants constituent ce que l'on appelle des agences, avec à chaque fois un rédacteur ou une rédactrice en chef par agence. Chaque agence va créer, nommer et gérer son média. Chaque média aura une spécificité. Le thème général sera le numérique, mais par exemple, vous allez avoir une agence qui s'est consacrée à l'art numérique, une autre agence qui a choisi de parler des objets connectés, une troisième agence qui a choisi de parler de l'entrepreneuriat dans le digital, etc. Au sein de chaque agence, on va trouver un rédacteur ou une rédactrice en chef et des rédacteurs par rubrique. Chaque étudiant est en charge d'une rubrique spécifique qu'il a choisie et qui est en lien avec le thème général du WebZine. Un grand nombre de tâches vont être collectives. Définir la stratégie éditoriale du WebZine, c'est un travail de groupe. Gérer le réseau social de l'agence, créer une identité visuelle pour l'agence et pour les médias, tout ceci, ce sont des tâches qui sont collectives, tout comme la configuration du site WordPress. Soit c'est fait de manière vraiment participative, chacun mettant sa main à la pâte, soit les étudiants se répartissent les tâches en disant « toi tu vas gérer le tuteur, toi tu vas t'occuper du WordPress, etc. » Ils sont libres de s'organiser comme ils le souhaitent. Certaines autres tâches sont être individuelles, et notamment la rédaction des articles pour la rubrique dont chacun est responsable. L'idée, c'est vraiment de mettre les étudiants dans une situation quasi professionnelle. Dans un projet Web, par exemple, vous allez avoir un groupe de projets. Au sein du groupe de projets, chacun va avoir ses différentes responsabilités. Il y a des travaux qui vont être faits en commun et des travaux qui vont être individuels, chacun s'occupant de sa partie. Et il faut assurer la cohérence de l'ensemble. Il faut gérer des délais, il faut répondre à une demande. Et via ce projet, mon média numérique, le but était vraiment d'amener les étudiants à développer, à renforcer leurs compétences dans ce domaine en mode projet. Une petite illustration avec un exemple d'agence, l'agence Articlic, spécialisée dans l'art numérique. La déclinaison du thème numérique, ça a été l'art numérique. Et avec une baseline adaptée, puisque la promesse d'Articlic, c'est sur Articlic, vous trouverez tout l'art numérique. Vous voyez donc la composition de l'agence. C'est une agence qui a fait un très joli travail de storytelling en présentant bien les différents membres de l'agence et la rubrique dont chacune était en charge. Vous voyez l'art numérique. On arrive à avoir cinq rubriques différentes. Une rubrique outils, une rubrique actualité, une rubrique sortie, une rubrique Zoom projet et une rubrique Zoom artiste. Chacune étant responsable d'une rubrique. Et devant, au sein de sa rubrique, écrire plusieurs articles. Le projet dans le module. Donc là, le module écriture pour les médias numériques, il est organisé avec une pédagogie par le projet. Mais le projet intervient après les premiers cours magistraux théoriques qui sont prévus par le programme national et aussi des travaux de synthèse sur le réseau social, sur le marketing d'influence, etc. Mais le projet va vraiment occuper une très, très grande place dans le module et il est organisé de manière à vraiment mettre en place, en pratique, très concrètement, ce que nous avons vu en cours magistral, pas à pas. Il va y avoir à chaque fois des rendus intermédiaires. On a sept séances de projet, mais ça fait 17h30 de cours au total. Et à chaque séance de projet, il y a quelque chose à faire. Au début de projet, je présente le projet, je donne un brief général. Et ensuite, chaque séance est dédiée à certaines tâches particulières avec des livrables en fin de séance, en disant « Voilà, vous devez m'avoir rendu le benchmark, vous devez m'avoir rendu le premier article, etc. » Le module va être considérablement occupé par le projet. On va vraiment y passer une grande partie du temps de ce module. Sachant que tout ne sera pas fait en cours, il y a aussi du temps de travail individuel selon la vitesse de chacun et le degré de perfectionnisme de chacun. Concrètement, il y a du temps de travail aussi en dehors du projet. C'est-à-dire qu'on ne suffise pas à tout faire. Et donc, à chaque séance, il y a un brief spécifique pour la séance. Il y a des choses à faire, il y a des rendus. Il y a du temps individuel, il y a du temps collectif, il y a du temps de restitution, etc. Et le projet est noté de trois manières. Il y a deux notes qui sont collectives. On va voir, il y a un oral de fin de projet. Il y a une note collective écrite de fin de projet. Et il y a une note individuelle sur le deuxième et dernier article rédigé par chacun. Le premier va être corrigé, mais ne va pas être évalué. Il n'y a pas de notes. Par contre, il y a un retour très précis en disant, voilà, sur tel aspect, c'est bien. Sur tel autre, c'est très bien. Sur tel autre, par contre, attention, vous avez oublié ceci. Attention, ceci, il faut le faire autrement, etc. Donc, l'étudiant, il voit ce que vaut son travail et il peut améliorer s'il a besoin d'améliorer. Ce projet, c'est vraiment l'idée de faire une pédagogie par le projet où on passe de la théorie à la pratique. Donc, la pratique est vue d'abord en septembre, en octobre. J'ai eu pas mal de cours magistraux en promotion entière avec les MMI deuxième année. Et on a vu, par exemple, certains outils qui sont utilisés lors d'une stratégie d'écriture pour les médias numériques, qu'il s'agisse d'écriture web ou d'écriture pour les médias sociaux. Dans les deux cas, on va avoir une approche, ça marche, centrée sur l'utilisateur. Et pour bien comprendre notre utilisateur, on fait ce qu'on appelle un persona. Ici, vous voyez le cours, comment est conçu mon cours, et ici, ce que ça donne dans le projet. Le personnage, on a une définition, c'est un utilisateur type, le persona. qui permet vraiment d'adapter les contenus à la cible visée de manière vraiment très, très précise et pratique. Et vous voyez ici un exemple créé par l'agence WorkSlink, ce qui est dans les objets connectés. On voit bien en quoi, à travers ce persona, en quoi WorkSlink va pouvoir écrire des articles qui vont correspondre aux souhaits de cet utilisateur type. Il cherche des bons plans. On va lui faire une rubrique bons plans, par exemple. Il cherche de l'aide pour comprendre les technologies les plus intéressantes. en matière d'objets connectés, là aussi, il va y avoir des articles qui lui permettent de décrypter les nouvelles technologies et de faire ces choix d'objets en conséquence. Le projet se structure en trois phases. Il dure donc assez longtemps. On a démarré fin octobre et on a fini mi-janvier pour certaines agences. Et il y a eu trois phases principales. Une première phase qui est une phase stratégique, durant laquelle les étudiants vont vraiment faire une partie exploratoire, réflexion, aller voir s'il n'existe pas d'autres webzines sur leur sujet ou d'autres journaux, médias en ligne qui vont traiter le sujet. Comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à eux ? Quel est la personne ou le type de personne que l'on cible ? Le positionnement de chaque média, sa ligne éditoriale. Vous voyez, par exemple, avec l'agence Meizy, ils ont choisi de tutoyer leurs cibles. L'agence spécialisée dans l'entrepreneuriat digital pour les jeunes. Donc, articles courts, design vraiment qui se veut moderne, attrayant, proximité avec l'usage du tutoiement. Ceux-ci, ce sont des choix éditoriaux et il faut les faire en connaissance de cause et puis être capable surtout de justifier leur pertinence. Dans la deuxième phase du projet, on a un côté un petit peu plus technique, création d'identité visuelle. Vous avez un bon exemple ici avec l'agence DigiZ. La création du site WordPress.com et la rédaction des articles. Il y a au moins deux articles à rédiger. Le premier à titre de test, le deuxième qui sera évalué. Et enfin, en fin de projet, on a donc le webzine qui est créé et un réseau social, un compte Twitter pour chaque agence qui est là pour s'inscrire en complément du webzine. Faire la promotion du webzine, mais aussi créer une communauté, animer une communauté autour de ce webzine et trouver des idées pour vraiment faire un lien entre le webzine, qui est un support éditorial, et le compte Twitter qui est régi par la logique des médias sociaux. Par exemple, ce groupe-ci, Innover, c'est une très bonne idée. Par exemple, ils adaptent la bannière de leur compte avec la temporalité du moment. Là, c'est la bannière de début janvier avec les voeux de l'agence pour la nouvelle année. Et ils ont eu l'idée de faire un live tweet du fameux salon de l'innovation technologique, le CES, qui se tient tous les ans, au début d'année, aux États-Unis. Celui-ci étant virtuel, un Covid oblige. Mais il y a eu vraiment tout un travail intéressant de repérage de tout ce qui était intéressant dans les nouveautés technologiques présentées au CES par ce groupe sur son Twitter, en complément de tous les articles qui étaient déjà écrits pour le WebZine. L'idée du projet, vous aurez compris, c'est de développer une compétence professionnelle en écriture web et en écriture pour les réseaux sociaux. Il va y avoir un certain nombre de similarités entre ce que l'on va mettre sur une page web et ce que l'on va mettre sur les réseaux sociaux. Et puis, il va y avoir aussi des différences. Le but du projet, justement, c'est de savoir faire les deux et de savoir harmoniser les deux. Parce que là, imaginons nos étudiants qui font ensuite un stage en communication numérique, par exemple, ils peuvent avoir à gérer le site de leur organisation, le blog de leur organisation. Ce seront des espaces différents. Et puis, les réseaux sociaux de leur organisation. Et ce ne sera pas exactement la même chose. Ici, vous voyez un bon exemple d'écriture web avec une structuration très claire en paragraphe, des phrases courtes, des liens externes, des médias. Et une publication LinkedIn pour l'agence Innoverse qui, là aussi, est structurée pour permettre de donner de la visibilité au projet. Et donc là, concrètement, les étudiants qui sont tous en recherche de stage à cette période de l'année, de stage de fin de DUT, peuvent montrer, concrètement, un étudiant qui cherche un stage en communication peut montrer ce projet en disant, voilà ce que j'ai écrit, ça, c'est mon article, ça, ce sont mes contributions sur les réseaux sociaux, voilà ce que je suis concrètement capable de faire en deuxième année de DUT-MMI, en fin de troisième semestre. Avant, donc, le quatrième, où les étudiants se spécialisaient dans un domaine de leur choix, dans l'un des trois parcours qu'on leur propose. Au-delà, donc, de l'aspect vraiment rédactionnel pour le web et pour les médias sociaux, ce qui est un peu le cœur du module écriture pour les médias numériques, il y a toujours, en MMI, beaucoup de transversalité. Donc là, il y aura des moments sur lesquels les étudiants devront faire des réalisations techniques, qui ont créé l'identité visuelle de leur agence de manière pertinente. Donc là, vous avez un très joli travail de l'agence Renews, qui a repris une typographie qui évoque la typo qu'on utilisait dans les journaux, on va dire, papier à l'ancienne, et qui fait donc très habilement le lien entre l'info papier à l'ancienne et justement l'info digitale et tous ces enjeux. Un deuxième groupe, Andra Game, qui s'est spécialisé dans les jeux vidéo, vous voyez la présentation de leur site avec les différentes rubriques qui apparaissent, avec une bannière adaptée, avec les articles récents organisés de manière vraiment à la fois esthétique et cohérente. Tout ceci doit être fait collectivement par chaque agence. Dans ce projet, on aborde aussi des dimensions qui sont marketing, juridique, puisque j'ai aussi la même promotion en environnement mercatique et juridique des organisations. Donc, on a fait ensemble des cours sur les marques, en marketing et en droit, et c'est le moment de les mettre en pratique. Puisque le nom du Webzine, par exemple, on a un exemple avec Streamnet Webzine, c'est un nom de marque. Il faut s'assurer que le nom corresponde aux bons critères marketing d'un nom de marque, donc un nom qui doit être sympathique, qui doit être agréable à entendre, facile à traduire, si on va à l'international, évocateur, facile à mémoriser aussi. Et puis, d'un point de vue juridique aussi, il faut s'assurer que le nom est disponible. Vous voyez un exemple de requête sur la base marque de l'INPI pour s'assurer, pour l'agence Digitaling Impact, est-ce que ce nom est disponible ? Est-ce qu'il n'est pas déjà pris par une autre organisation ? Et du coup, l'utiliser serait une forme de contrefaçon de marque, donc à éviter de toute urgence. Et puis aussi, l'intérêt du projet, il est d'amener les étudiants, qui sont donc, tant qu'ils restent dans le thème du numérique, ils sont complètement libres d'écrire sur ce qu'ils souhaitent, tant ça rentre dans le thème du numérique et dans le thème général de leur agence, mais ça, c'est eux qui l'ont choisi, donc c'est aussi une liberté qui leur est laissée. Ils ont donc écrit sur ce qu'ils souhaitent et ça peut les amener aussi, comme c'est le cas ici avec l'agence Le Journal Multimay. Ils ont écrit notamment sur l'univers, l'envers du décor des productions de jeux vidéo et notamment sur une méthode qui s'appelle le crunch, qui est une méthode de développement en urgence des jeux vidéo, qui est parfaitement, comment dire, horrible sur le plan RH et malheureusement qui correspond au mode de fonctionnement de beaucoup d'éditeurs et ça amène donc les étudiants à s'interroger, à réfléchir et à se dire, bon voilà, nombreux sont ceux qui vont en MMI parce qu'ils sont passionnés par les jeux vidéo, en écrivant et en se documentant sur le sujet, ils peuvent découvrir ce type de phénomène et se dire, est-ce que je me sens de vivre ce type de contexte professionnel ou est-ce au contraire, j'aime beaucoup les jeux vidéo mais je sais que développeurs de jeux vidéo, je ne souhaite pas travailler dans ce type de contexte. Au-delà de cela aussi, on a donc des soutenances, une soutenance orale de fin de semestre qui est un exercice auquel les étudiants à MMI sont généralement assez habitués, arrivés au S3, ils ont fait déjà plusieurs soutenances individuelles ou collectives durant leurs études et donc dans celle-ci, on retrouve l'agence Articlique du début qui présente, c'est un extrait de leur diapo, qui présente en visio, parce que la grosse partie du semestre s'est fait via Microsoft Teams, qui présente en visio leur travail, leur partage d'écran et le diapo dans lequel l'agence va justifier ses choix en matière d'identité visuelle, ses choix marketing, ses choix juridiques et mettre en avant le beau travail de storytelling qui a été fait pour cette agence. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis de comprendre peut-être un peu mieux et de visualiser ce que l'on fait en MMI. Je vous souhaite donc une très bonne continuation pour la JPO et d'une bonne visite des différentes ressources que notre équipe a mises à votre disposition. C'est vrai que cette année est particulière et d'ordinaire, c'est vraiment un plaisir pour nous d'accueillir les visiteurs sur le site de Sarcelles et de leur montrer en vrai, on va dire, ce que nous faisons. Mais là, cette JPO virtuelle n'empêche pas des échanges, même si celui-ci sera asynchrone. Je vous ai laissé donc mon mail professionnel stephanie.sena.cyo.fr. N'hésitez pas à faire un mail si vous avez des questions plus spécifiques sur le projet ou sur les modules ou sur la formation de manière générale. Je vous répondrai avec plaisir. En vous souhaitant une très bonne fin de journée, je vous dis peut-être à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada